La plongée à coronavirus Si vous avez déjà plongé à Koron, Palawan, merci de partager votre expérience, ce que vous avez pensé de votre centre de plongée, la visibilité, le courant, les poissons rencontrés, votre avis sur les spots à ne pas manquer, etc. Koron, aux Philippines a été décrit comme l'un des meilleurs spots au monde pour la plongée épave. Le 24 septembre 1944, 24 navires japonais ont été coulés par un raid aérien américain. 12 épaves ont été découvertes jusqu'à présent. Les épaves sont très bien préservées et sont situées en eau relativement peu profonde, parfait pour la plongée loisir. Cependant, il vaut mieux être au moins breveté Advanced Open Water pour plonger sur ces épaves car certaines plongées peuvent être assez difficiles. La plupart des épaves sont vraiment grandes, 160 mètres, et nécessitent plus d'une plongée pour être totalement explorées. Il y a également des tas de possibilités de pénétration et même des pénétrations très profondes, en particulier sur le TAI EI Maru et l'Akitsushima, pour les plongeurs plus expérimentés. Les épaves gisent soit sur le côté ou debout. Leur profondeur varie de 12 à 30 mètres. Seule l'épave iraco est plus profonde, à 43 mètres. Cependant, la visibilité est souvent assez mauvaise, de 5 à 15 mètres, et la diversité marine autour des épaves est assez faible, avec principalement des races casses, poissons crocodiles. Nudibranche et les poissons de récifs habituels comme les balistes et poissons clowns. Les mérous et barracudas sont parfois présents. Donc si vous venez plonger à Coron, c'est que vous êtes passionné par la plongée épave et pas seulement pour voir des poissons. C'est vraiment une destination magnifique et les plongeurs sont toujours ravis. De plus, vous pouvez choisir d'explorer ce monde sous-marin à bord d'un bateau de croisières plongées qui combine généralement Apo Riff, Anilao et les épaves de Coron. J'utilise généralement ce site web pour réserver mes croisières de plongées aux Philippines. Les prix sont souvent moins chers qu'ailleurs, et il est possible de réserver sans payer. Finalement, il y a également un site de plongée très intéressant appelé Barracuda Lake. C'est un ancien volcan dans lequel vous pouvez plonger et découvrir d'incroyables formations rocheuses. De plus, il y a également de belles plongées de récifs aux îles proches de Calambouillan et de Seven Island. Meilleure période pour plonger à Coron Pas la one saison de plongée Il est possible de plonger à Coron toute l'année. Cependant, vous pouvez expérimenter du mauvais temps durant la saison des pluies, juin à septembre, octobre, qui peut parfois empêcher la plongée. La meilleure météo est habituellement de décembre à mars et c'est également la période de meilleure visibilité. Ponger sous-marine température de l'eau Oscille entre 25 degrés Celsius et 31 degrés Celsius en fonction de la saison Courant, de léger à fort en fonction des marées et de l'endroit Visibilité Vous pouvez vous attendre à une visibilité entre 5 et 15 mètres. La meilleure visibilité est durant la saison sèche . Le vent bramé. Palme masque et tuba, snorkeling, à Coron, Palawan pour les amateurs de snorkeling. Il y a des tas de spots fantastiques autour de Coron. Vous pouvez facilement louer un bateau pour une excursion de snorkeling pour visiter les meilleurs sites. Par exemple, vous pouvez visiter Barracuda Lake ou Cayangan Lake, Bantle Beach et Twin Lagoon. Si vous voulez admirer du magnifique corail et un récif en bonne santé, visitez Siété Pescados ou l'épave squelettone. Plongée et Pave-Coron Philippines Sécurité en plongée Si vous prévoyez de partir en voyage à Coron, Palawan. Je vous conseille d'investir dans une bonne assurance de voyage qui couvre également la plongée sous-marine. Vous ne savez jamais ce qui peut se passer et une bonne assurance peut vous sortir de situations difficiles. Je vous recommande cette assurance voyage car ils offrent une couverture mondiale et couvrent de nombreux sports à risque comme la plongée sous-marine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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